je vais vous informer alpha kondé c'est un mauvais exemple pour la guinée alpha kondé c'est pas un bon exemple pour la guinée écoutez les propos de alpha kondé après je vais vous donner et mon point de vie encore par rapport à la situation qui apporte l'aide à l'afrique et l'aide que tous les citoyens apportent pour lutter contre la fin en afrique mais je crois qu'il sait mettre un côté sur une jambe de bois parce que on parle beaucoup de la fin en afrique quand il a parlé des causes je pensais qu'il allait développer malheureusement il n'a pas développé regardez un cas par exemple au niveau de l'union européenne l'espagne le portugal était considéré comme des pays arriérés mais tant qu'ils sont rentrés dans l'union européenne quand on a fait on a prévu un programme pour leur permettre de rattraper les pays comme la france et l'allemagne donc il y avait une volonté politique de mettre fin au sous-développement dans ces pays nous en afrique on a plus besoin de justice que d'être parce que fondamentalement l'afrique indépendante depuis 1960 vous avez écouté donc je n'ai pas fini on va aller passe à passe il ya un sommet il ya une conférence des princes qui sont organisées et son prédécesseur a parlé le problème d'afrique la guerre d'afrique et la pauvreté d'afrique alfa kondé a dit que lui n'a pas des défini des problèmes principal d'afrique que parce que le problème principal d'afrique d'afrique c'est l'injustice parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de justice en guinée il ya des extrêmes le pauvreté en afrique pardon le grand pauvreté en afrique c'est l'injustice c'est l'impénité c'est la collision c'est la prévarication et c'est la dictature et la oppression continuent que donc maintenant est ce que alfa kondé le temps des gouvernements alfa kondé aujourd'hui il ya tous ces classes là alfa kondé en train de citer écoutez continuent écoutez d'abord continuent ça fait disons 43 ans que nous êtes comment ça se fait qu'après 43 ans nous sommes plus pauvres que nous étions en 1960 ça fait 43 ans le président tour en train de nous aider mais après 43 ans encore on n'est plus pauvres que comme le premier depuis comme le premier avant que nous prenons l'indépendance écoutez continuons pour plusieurs raisons d'abord une bonne partie de ses têtes ne reste pas en afrique revient en europe soit au profit des dictateurs maintenus en place par au profit des partis politiques des pays développés voilà parce que soit le parti politique et soit les dictateurs maintenus en place parce que pour le pays développé cela veut dire occidentaux donner le soutien la dictature en afrique c'est l'un des causes de la pauvreté alfa kondé alors qu'aujourd'hui le plus dictateur qu'est et tous ces gens là qui rentrent les systèmes deuxièmement on nous dit de ne pas suivre l'agriculture de faire la politique de blocage des prix de licencié des fonctionnaires pas c'est un atro mais lorsque nous regardons parce que ça c'est possible voilà le temps de alpha kondé combien dit qu'il licencie les fonctionnaires parce qu'on a trop de fonctionnaires mais le temps d'alpha kondé vira ya combien de conseillers des ministères à la présidence la combinaison des ministères à guinée il ya combien de fonctionnaires en guinée là des donc on quand nous parlons licencier les fonctionnaires parce qu'il y'a trop de fonctionnaires elle va prendre l'heure tous et combien de ministères qu'il a nommé ministre de conseil ministre de conseiller ministre des conseillers maintenant il a créé des postes qui n'existe même pas dans la guider il n'existe même pas dans notre constitution il a il a créé combien de fonctionnaires qui n'existe même pas dans notre pays lui il est en train de dire que parce que pour licencier certains fonctionnaires parce que on a trop de fonctionnaires mais le temps de secours et au bien sûr le temps de la 50e aujourd'hui on a des fonctionnaires qui pour les coups des quatre fois que le temps de l'enfant contient donc au continent écouté les sergents au pouvoir ou des gens de créer ils font tout pour parler la route des intellectuels parce qu'un intellectuel qui arrive au pouvoir qu'il a commencé les études donc il connaît l'histoire qui sait comment les pays européens se sont développés et nous savons très bien que vous vous développez vous avez subventionné l'agriculture vous avez fait une politique de soutien aux prix comment l'afrique ne peut se développer maintenant écoutez très bien qu'en europe on barrait la route on barrait la route les intellectuels comment c'est Alba Konde qui est intellectuel donc maintenant on barre la route pour les intellectuels maintenant comment il est intellectuel son intellectualité et son intellectualité apporté de quoi quels fruits en guinée il était à investir sorbonne il a fait des études il est intellectuel son intellectualité là apporté quoi comme positif en guinée il apporte quels fruits en guinée écoutez on a mis dehors ça veut dire que le simple fait mais vous n'avez pas dit faut diminuer le nombre de fonctionnaires seulement d'abord il faut pas remplacer les fonctionnaires et a été chassé du gouvernement et pourtant nous on nous dit de diminuer le nombre de fonctionnaires comment voulez-vous développer l'enseignement sur la blague d'enseignement qu'on dit le nombre de fonctionnaires donc au fond j'ai été intéressé parce que c'est ce qui tue le plus en afrique c'est pas le sida c'est le paludisme c'est le paludisme qui était une maladie des pays européens il ya longtemps qu'on a retrouvé le vaccin comme on l'a fait aujourd'hui pour le sida mais comme c'est pas une maladie des pays européens on ne trouve pas le vaccin ensuite à quoi ça sert que la fao mène toute cette politique ça sert à rien puisque vous continuez à subventionner votre agriculture en france quand on produit trop de viande vous subventionnez on retire la viande on stocke quand il ya trop de vin on subventionne on arrache les vignes etc les états unis viennent de subventionner le coton à quoi ça c'est le mali le koukina si la ressource principale de ces deux pays c'est le coton et que les états unis subventionnent leurs producteurs de coton ça veut dire ferme les marchés aux paysans maliens aux paysans provisant à quoi ça c'est qu'ils développent sa culture s'il ne peut pas vendre donc le véritable problème c'est qu'il ya une injustice il ya la fin en afrique il ya les décidés à vous donner ça donne bonne conscience aux citoyens des pays développés et il ne voit pas les responsabilités mais vous êtes responsable de ce développement parce que ce sont vos gouvernements qui se maintiennent des dictatures en place il ne peut pas avoir de développement voilà maintenant c'est l'occidentaux qui maintient les dictatures en place c'est à cause de ça que l'afrique ne développe pas maintenant lui il est venu dans les mêmes stratégies il a donné tous les explications il est une mauvaise exemple cela veut dire ce qu'est ce que lui il a dit et c'est que son comportement c'est qu'elle lui va faire c'est totalement biométriement opposé cela n'a pas la même ça ne refaitait même pas ce qu'elle va qu'on dédié ce qu'il fait c'est totalement différent totalement différent on ne peut pas lutter contre la fin s'il n'y a pas de démocratie avant heureusement il y a une évolution parce qu'avant en fait on parle du mur de berlin du sou des militants de la peau etc en réalité les peuples africains n'ont pas attendu ils se sont toujours battus pour la démocratie on sait très bien que chaque fois qu'ils intervenaient et intervenait pour chasser un gouvernement je prends le cas du tabon en 1964 écoutez qu' on ne peut pas lutter contre la pauvreté on ne peut pas lutter contre les fins s'il n'a pas la démocratie qui maintenant alfa condé a baffé tous les principes de démocratique dans notre pays il a opprimé des populations il a baillonné la vie guinéen il a bastonné la population guinéen il a humilié la guinée il lui il a violé tous les droits de l'homme en guiné tous les droits citoyens en guiné donc là le pays démocratie qu'on avait avant le pays démocratie qu'on avait avant il a tué complètement la démocratie guinéen donc maintenant quel exemple lui peut nous donner comme exemple qu'on va être l'inversé cette armée française qui est intervenue je prends le cas du tougou je prends le cas du tanzanie donc quand on avait ces dictateurs qui défendait les intérêts des grands pays ces grands pays n'hésitait pas à envoyer l'armée pour remettre ces dictateurs en place bien sûr aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'il faut la démocratie c'est un c'est un grand progrès mais même là à général on fait tout pour parler la route à des africains qui comprennent les réalités et qui peuvent mener une pollution ils sont plus nationalistes mais si vous n'êtes pas nationaliste comment vous pouvez développer votre pays donc je pense que voilà maintenant il faut nationaliser alfa condé n'a pas une personne nationalisme toujours il est ethno il est ethno il est ethno il fait l'ethnosantrisme il fait la division ethnique il fait la tribalisme alfa condé a créé la trivalisme il a créé la violence en guinée il a créé tous les stratégies difficiles pour régner donc qu'elle une personne nationalisme va aimer son pays une personne nationalisme va aimer toutes des nations guinées parce toute la nation parce qu'on dit la nationale nationalisme pour la nation pour la nationalité les guinées pour que le guinées soit fier pour que le guinées soit honneur et fier d'être guinéen il faut qu'il traite et tous les faits tous les guinées dans les mêmes pieds égalisés c'est comme ça qu'on dit la nationalisme mais lui n'a pas de décès il n'a pas c'est tout il parle seulement dans les bouffes mais n'a pas cette stratégie continue de l'aide de la lutte contre le païdisme non ce que nous voulons d'abord qu'on ait des gouvernements capables de définir une véritable politique de développement mais est-ce que alfa condé est ce gouvernement alfa condé c'est un gouvernement capable qu'elle est et qui a une politique de développement est ce que c'est un gouvernement capable est ce que c'est un gouvernement l'incapable de résoudre les problèmes guinéens il est incapable même il n'a pas ses capacités il laisse son irresponsabilité sur l'incapacité c'est brutal c'est total parce que c'est une personne qui n'a pas la morale c'est immoral parce que c'est qu'ils sont rentrés de faire en guiné c'est pas faisable continuent c'est à dire quels sont les intérêts de nos pays qu'est ce qu'il faut faire pour développer nos pays est ce qu'il connaît les intérêts de la guiné c'est une politique comme vous l'avez fait au moment il faut pas nous dire les faits de politique que la france ou les états unis font en 2003 il faut lui dire de faire la politique que vous faisiez au 19e siècle c'est à dire au moment où vous étiez à ce discours là il a fait à l'an de me tourner mais est-ce que alphaconde fait il connaît les besoins de la guinée est ce qu'il fait les besoins quotidiennes de la guinée est ce qu'il passe est ce qu'il travaille dans l'honnêteté est ce qu'il travaille dans la transparence est ce qu'il portait les besoins quotidiennes de la guinée je crois qu'au fond si nous voyons la situation aujourd'hui parler de qu'est ce qu'il faut faire pour lutter contre la faim c'est des bons sentiments nous ne pourrons jamais lutter contre la faim si nous ne reconnaissons pas qu'il faut d'abord la démocratie en afrique mais est-ce que alphaconde est ce que alphaconde respecte les principes démocratiques est ce qu'il connaît d'abord la définition de la démocratie il parle la démocratie bon 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 mais qu'on est pas qu'elle est la signification de démocratie il faut connaître d'abord la définition qui va définir quelle est la démocratie quelle est la dictature on fait la différence des choses maintenant il n'a qu'à c'est autocritiquer est ce que je sais que j'ai en train de faire est ce que j'ai fait pour bon de pour entrer de la guinée pour entrer de guinée ou bien j'ai en train de faire s'ouvrir de cette principe de population est ce que je respecte les principes démocratiques est ce que je respecte les principes de droit fondamentaux de humaine il a baillonné il a bastonné la vie guinéenne il a baillonné complètement il a créé la tribalisme ethnocentrisme et tribalisme et partidisme en guinée il a créé des copines ans il a créé des familières familialisations politiques dans notre pays donc il est mort il est mal exemple il est mal exemple pour pour notre pays vous avez plus d'état démocratique aujourd'hui que des dictatures si je prends l'afrique de l'ouest vous avez maintenant trois ou quatre pays seulement où il y a des difficultés militaires les autres ont connu la démocratie nous disons les africains c'est la guerre mais la guerre pourquoi nous nous ne portent pas les diamants elle n'en a même pas les moyens donc on ne fait pas la guerre pour les diamants après nous fabriquerons pas d'armes les guerres on les fait pourquoi parce qu'il n'y a pas de démocratie lorsque vous êtes un opposant que vous luttiez pour la démocratie qu'à chaque élection le pouvoir en place fraude et se maintient à la fin qu'est ce que vous faites vous reculez aux armes donc on ne fait pas les guerres pour les diamants mais nous faisons la guerre parce que nous voulons la démocratie mais qui profite de ces guerres ce sont les vendeurs d'armes voilà vous avez écouté alfaconde toujours c'est une personne violent toujours c'est une personne est ennemie sur de la guinée on n'a pas d'ennemis de la guinée si c'est pas alfaconde avec ses clans mafia il dit que qu'afrique on fait pas la guerre pour les à cause de diamants on fait pas la guerre à cause de l'or on fait pas la guerre à cause d'aucune et matérielle économie qui ont fait la guerre parce qu'il n'a pas la démocratie que lorsque le pouvoir en place que chaque élection pouvoir en place se maintenir ce forum de se maintenir au pouvoir que qu'est ce que tu vas faire qu'à la fin tu vas recours aux armes de guerre pour prendre la guerre armes de guerre contre ce dictateur alors que lui il est dictateur donc il mérite donc et donc l'intention que lui il a fait avant le pensée que lui il a fait avant maintenant parce qu'il a un mauvais coeur il a un mauvais pensé il pense que celle où d'aller aussi va faire la même chose raison pour laquelle il est en train d'emprisonner celle où dans le diallo dans son propre pays parce que lui il a dit que la guerre on le fait s'il n'a pas la démocratie comme lui il sait qu'il n'a pas une personne démocrate démocrate lui il sait qu'il est un mauvais exemple lui il sait que il est toujours sur l'intention pour se pour brûler la guinée sur l'intention c'est pour brûler la guinée sur l'intention pour créer le tribalisme sur l'intention pour créer les guerres civiles sur l'intention c'est pour créer les rébellions maintenant lui pensé maintenant comme celui qui est au pouvoir il sait qu'il est dictateur il sait qu'il est dictateur plus qu'un dictateur plus que le mot même maintenant c'est pour cela il n'a pas la tranquillité maintenant si son opposant sort en guinée donc où il pensait qu'ils vont utiliser la même stratégie parce que lui il est ennemi de la guinée et penser que d'autres personnes aussi va être la même ennemi de la république de guinée comme lui parce que lui il a dit que le guerre on le fait s'il n'a pas la démocratie maintenant lui sait qu'il a maintenant là il a tiré complètement il a assassiné complètement la démocratie guinée il a baillonné la vie guinée il a bastonné les citoyens guinéens il a intimidé effrayé menacé opprimé cette impossible population maintenant qu'est ce que la population est dans le désespoir maintenant lui il sait qu'il n'est pas tranquille parce que toujours il a voulu créer la guerre toujours le rond-point que toujours lui roulait dans le même rond-point jusqu'à présent avec l'intention raison pour laquelle c'est la motive c'est raison pour laquelle c'est celle motive qui a mobilité qui a qui a fait celle où d'aller est victime aujourd'hui celle où d'aller ne sort pas il ya des prisonniers politiques en guinée il ya des il ya des beaucoup d'activistes qui sont en prison il ya beaucoup de politiciens qui sont en prison parce que lui c'est que lui c'est que lui c'est que lui il a dit que la guerre on le fait pas pour le diamant on le fait pas pour l'or on le fait pas pour gagner l'argent on fait par notre propre dignité pour défendre notre zaki démocrate défendre notre l'honneur et la valeur de notre pays donc raison pour laquelle lui il n'a pas la tranquillité il peut pas être tranquille raison pour laquelle il a il a privatisé il a commencé d'abord pour abe-silla abe-silla il a retiré le passeport d'abe-silla empêché abe-silla que abe-silla ne sort pas en guinée il a empêché sidi à tourner que sida ne sort pas en guinée et il a empêché c'est l'un des deux qui lui ne sort pas en guinée et la empêché c'est l'un des deux qui lui ne sort pas à guinée parce que il sait qu'il n'a pas la tranquillité le jour pour laquelle et l'un salat qui a été est resté en europe il vient pas anguiner parce qu'elle la sera prêt à venir il va rencontrer la même difficulté donc raison pour laquelle aujourd'hui il est en train de se préparer et des fonds mon tasse et ils sont en train de se préparer les fonds mon tasse de faux coups contre abe-silla et sidi à tourner ce qu'ils voulaient mettre quelque chose sur leur dos mais on va parler une autre jour ça parce que pour ennuyer leur situation c'est pour compliquer leur vie pour que lui il peut avoir de la tranquillité il faut qu'il va compliquer la vie de ses sangs abe-silla est interdit indirectement pour rentrer à guinée abe-silla si abe-silla va à guinée aujourd'hui ils vont l'arrêter sidi à tourner dans les mêmes situations difficiles aujourd'hui donc allons-y continuent on vous dit non on fait la guerre parce qu'on fait la guerre parce que les pays développés maintiennent des dictatures en place et nous ne voulons plus de ces dictatures nous avons appelé mon frère c'est eux qui fournissent des arbres et c'est eux qui profitent de l'or et des diamants donc je pense que si réellement vous voulez conduire contre la faim en afrique il faut d'abord conduire vraiment pour la démocratie parce que tant qu'il ya des dictateurs ils partagent les bénéfices non seulement de ce que les paysans produisent mais de l'aide entre eux et les sociétés européennes ou bien les partis politiques européens celle là parce que ils ne sont pas sanctionnés si à la démocratie si votre gestion n'est pas favorable n'est pas bien vu par la population au mot de 5 ans on change de pouvoir la deuxième chose c'est de reconnaître que nous avons plus besoin de définir notre propre politique de développement en fonction de nos besoins ça veut dire qu'il faut qu'ils ont la liberté de gérer notre attitude commune mais est-ce que lui il a fait la même manière est-ce qu'il a donné les libertés aux guinéens est-ce qu'il a donné les libertés des entrepreneurs guinéens est-ce qu'il a dit il a donné la liberté des commerçants guinéens est-ce que il a donné l'opportunité pour créer l'emploi ou bon pour créer notre économie pour ou bien pour créer notre propre alimentation l'agriculture que lui parle il a donné que les motivations il a encouragé qui est-ce qu'il a fait le ménaisement de notre environnement pour qu'on peut cultiver il a donné quelques stratégies il a privatisé avant notre port autonome n'a pas été privatisé pour les commerçants maintenant si le commerçant sont parti à citer des marchandises ailleurs tu vas emmener en guiné mais tu vas et le dédouanement c'est moins cher mais là si le dédouanement c'est moins cher le prix est baisé donc le prix peut pas être exagéré mais aujourd'hui il a vendu notre port autonome de conakry pour les bolorés maintenant comme boloré est à difficulté maintenant c'est pour sensé le manteau comme boloré est dans les sources france dans les mains des sources france et maintenant boloré a confié un truc qui est en va qu'on dé a nommer un truc qui est comme directeur sénéral de la port autonome de conakry parce que notre port autonome n'appartient pas le guinéen l'autre port autonome appartient les étrangers raison pour laquelle une seule dédouanement d'un continueur en guinée et ou bien un véhicule donc ça coûte cher mais la cité a c'était les marchandises en étrangers tu payais les frais de marchandises tu payais les frais de transport tu payais les frais de dédouanement alors que le taxi est trop cher le dédouanement est cher tout ça là tu as mené dans les boutiques tu vas vendre les marchandises très cher parce que tu n'as tout tout ça va que ça coûte triple ou bien quatre fois ce que tu as accepté donc une raison pour laquelle le marché guinée aujourd'hui est très dur le marché guinée est aujourd'hui est très est très compliqué et très c'est la vie guinée la vie de la guinée est serre tu avais le problème principal donc lui c'est que lui contester c'est que lui dénonce hier c'est aujourd'hui lui c'est ça qu'il est en train de faire dans notre pays aujourd'hui comment vous pouvez calculer ça comment vous pouvez comprenez ça alfa kundi c'est un mauvais exemple pour la guinée c'est une mauvaise référence pour la guinée est très mauvais il est mal placé pour donner les notions ou bien l'étion au guinéen allons continue l'enseignement supérieur l'enseignement technique l'enseignement des formations professionnelles ou bien l'enseignement à l'école il a renouvelé quoi il a fait quoi là bas qu'est ce qu'il a apporté comme positif son diplôme universitaire une versée sorbonne son professeur son diplôme des professeurs au univers de sorbonne il a enseigné au univers de sorbonne il s'est auto-proclamé qu'il est intellectuel son intellectualité à pour avoir à à bénéficier quoi en guinée apporter quoi comme positif à guinée son diplôme de professeur doctorat professeur de droit son diplôme des professeurs de droits apporté quel quel fruit quelle importance dans notre pays il nous avait bénéficié de quoi donc il est mauvais exemple il est mauvais exemplaire pour la guinée et pour le guinéen il est mal placé pour donner un conseil ou d'une notion de formation au guinéen que le fonds monétaire prône en afrique prône et jusqu'à la passée à quand même une évolution je vais être méchiquée par des dictateurs parce que vous dites blocage des salaires blocage des prix licenciement des fonctionnaires dans tous les pays où on a appliqué la plus du fonds monétaire et des vols que vous connaissez de la Tunis ou du Maroc donc je pense que la sensibilité des africains aujourd'hui est grande puisque les chefs d'état qui sont en place sont complices de l'exploitation effrénée de nos pays voilà donc lui en tant que chef d'état il est complice de sous-développement de la guinée il est complice pour la destruction de notre économie notre marché et notre progrès il est complice de tout et c'est il est conscient il connaît très bien c'est qu'il fait par esprit parce que c'est pas d'autres personnes qui rentrent de parler à sa place c'est lui même qu'il est en train d'expliquer il faut que le guinéen comprendre nous ouvre notre yeux nous ouvre notre coeur nous ouvre notre cerveau pour connaître et reconnaître la de fait reconnaître la réalité et chercher une porte de sortir pour s'allure dans les tunnels maintenant la jeunesse africaine a pris conscience il faut aller en Afrique pour voir aujourd'hui qu'il y a le grand changement avant on avait des chers d'état charismatique qui avaient une sauté meriole comme au fouet ou senghor etc mais aujourd'hui on a des chefs d'état qui n'inspirent pas nous respectent donc il n'y a plus cette idée de père de la nation qu'on respecte et que les affaires savent très bien aujourd'hui qu'on peut se débarrasser d'un chef d'état malheureusement on favorise trop des sergents le coup d'état pas des sergents parce que les sergents ne comprennent vient au fond on peut se l'avoir au pouvoir de... donc donc lui il n'a pas aucune carimastique Alpha Koundé c'est pas une personne charismatique pour la guénie Alpha Koundé c'est une dictataire qui n'ont pas de pensées qui n'ont pas de cerveau qui n'ont pas de vision qui n'ont pas de projet de société qui n'ont pas de projet politique qui n'ont pas un projet d'argument politique qui n'ont pas aucune vision positive pour la guénie sauf négatif maintenant qu'est ce qu'on va attendre encore de plus avec lui je vous posez des questions mes frères guénie continuent c'est pas fou de qu'il est en train de parler à la place d'Alpha Koundé c'est Alpha Koundé qui est en train de parler écoutez des gens à qui on fait tout accepter parce que si vous avez si Bernard est président je suis président c'est qui va me faire passer n'importe quoi je pense qu'il faut que vous compreniez que vous et si vous devez faire que vous avez une grande responsabilité dans la situation de l'Afrique au lieu d'avoir une bonne conscience en disant j'ai donné 10 francs à la flore du stra il faut que vous fassiez pression sur le gouvernement pour leur montrer il faut d'abord la démocratie en Afrique voilà voilà mais là lui il sait que son démocratie n'a pas de développement lui il sait que quand je donne l'argent à guiné et je donne beaucoup d'argent à guiné c'est pas pour venir seulement donner l'argent et c'est pour conseiller de mettre en place une stratégie une plan de développement une plan de transparence une plan de justice équitable une plan de l'honnêteté une plan de dignité une base d éducation des bases une éducation des bases une formation politique transparence une formation professionnelle transparente une conscientisation des guiné il sait tout ça là c'est nécessaire c'est indispensable il sait que il faut qu'on fait un respect estrit de la loi il faut qu'on fait est respect estrit de la démocratie le sur la base de la transparence c'est la base de l'honnêteté centre sans sans démocratie n'a pas de développement sans démocratie n'a pas de bonne cohabitation sans démocratie n'a pas la paix il n'a pas d'harmonie donc il faut que tout le monde comprendre ça c'est pas qu'il est en train de parler à la place d'alpha condé donc il ya beaucoup de vidéos d'alpha condé différents vidéos écoutons continuent il faut plus de justice que d'être c'est-à-dire qu'on cesse de nous imposer des politiques qui sont contrats à notre développement parce que la fois on peut faire des programmes dans un mille ans on sera toujours sous-développés on aura toujours la fin par contre si il n'y a plus de justice et qu'on permet à des cadres compétents qui comprennent les problèmes politiques qu'on n'ait plus par plus la route qu'on laisse les peuples africains choisir librement vous voulez qu'ici dix ou vingt ans il n'a pas cherché un cadre compétent qui peuvent qui peut faire les choses de la guinée qui peut faire le travail de la guinée qui peut faire travailler les guinéens toujours il a cherché une gouvernement récompense pourquoi il n'a pas cherché les personnes capables les personnes honnêtes les personnes responsables pour faire les problèmes de la guinée mais seulement lui il fait le gouvernement des récompenses gouvernement de copinage gouvernement de familiarisation familialisation politique pourquoi il a fait par les relations c'est pas par la compétence c'est pas par l'honnêteté c'est pas par les bases juridiques pourquoi ça parce que si il est conscient tout ça à l'aujourd'hui à l'aujourd'hui je crois que c'est fait un côté si nous avons le point parce que on parle beaucoup de la fin en afrique quand il a parlé des causes je pensais qu'il allait développer malheureusement il n'a pas développé regardez un cas par exemple au niveau de l'une européenne l'espagne et le portugal étaient considérés comme bibliothèque mais quand il s'en a dit à l'une européenne ça s'en a fait voilà plus vraiment c'est une dommasse pour la part d'alpha condé lui il va sortir de nous expliquer quelque chose que lui peut pas le faire il n'est même pas l'intention de faire il n'est même pas capable de faire donc c'est extrêmement donc c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dommasse c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement dommasse parce que lui sait que il n'a pas une bonne référence il n'a pas une bonne exemple il est très mauvais exemple il est très mal placé pour la guinée et pour les guinéens pour qu'ils vont nous parler la démocratie pour qu'ils vont nous parler la paix pour qu'ils puissent nous parler la cohésion sociale pour qu'ils puissent nous parler l'intégrité territoriale de notre pays pour qu'ils puissent nous parler l'honnêteté sur la base de la démocratie dans notre pays il est mal placé c'est un vrai dictateur c'est un vrai sanguinaire c'est un vrai terroriste alpha kondé c'est une terroriste c'est une robin donc raison pour laquelle c'est qui dit que celle lui est libre celle n'a pas libre celle lui est en prison il est en prison il est prisonnier en guinée et ils ont encirculé la maison de celle l'eau d'allem et celle nous n'en sort pas mais là comme il est c'est le pays circuler à conakry même aujourd'hui si c'est le voulait aller dans les origines comme l'abé ou bien qu'un cas et tant d'autres ils veulent barrer la route qu'ils ne peuvent pas sortir à conakry seulement celle a le droit de circuler dans les conakry pas plus que conakry mais ils sont en train de planifier pour faire l'arrêtation de celle l'eau d'allem mais comme celle nous c'est une personne péreuse celle et père il faut pas se défendre il faut pas fait comme l'honnêteté il faut pas fait des statis d'un parti politique je ne sais pas pourquoi parce que c'est alpha kondé ce que lui il a dit entre le dire et le faire c'est totalement différent quand on dit un homme c'est la parole quand on dit un homme c'est le principe c'est la conviction mais alpha kondé n'a pas de conviction il parle dans son bouche mais le réellement réellement en vrai dit alpha kondé n'a pas de conviction c'est la hypocrisie c'est pas sincère il n'a pas ses heures dans son combat on